Présentrice a reçu une aide financière remboursable de 300 000 $ de la part du gouvernement fédéral récemment. J'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer que DEC lui accorde une contribution remboursable de 300 000 $ pour l'expansion de ses activités de production de poudre de verre. Grâce à cet appui, l'organisme pourra acquérir et installer des équipements de production, de même que réaliser des améliorations locatives. Ce projet permet la création de deux emplois dans la région, mais je laisserai le soin de M. Péloquin de nous en parler plus amplement de son projet. Les enjeux liés à la lutte contre les changements climatiques étaient bien présents avant le COVID-19. Mais la pandémie représente toutefois une occasion unique de demander la cadence en matière de virages verts. Les Canadiens sont conscients que les changements climatiques menacent leur santé, leur mode de vie et leur planète. Ils veulent une action climatique dès maintenant, et c'est ce que le gouvernement continuera de faire, comme en témoignent les investissements annoncés aujourd'hui. En aidant les PME à devenir plus novatrices et plus concurrentielles, et en soutenant l'innovation pour le développement des technologies et de produits plus verts, nous préparons du même coup les Canadiens aux emplois d'aujourd'hui et de demain. Nous avons de quoi être fiers pour nos entrepreneurs qui débordent de talents, d'idées, des ressources et de volonté. Merci M. Lauzon. Le président de Tricentris et maire de la Ville de Lachute est reconnaissant envers cet appui qui provient du programme Croissance économique régionale par l'innovation de Développement économique Canada pour les régions du Québec. J'aimerais débuter en remerciant tout d'abord Développement économique Canada de nous donner l'opportunité aujourd'hui de nous adresser à vous et de faire briller des innovations d'ici. Les contributions financières telles que celles dont il est question dans cette annonce alimentent le génie québécois et encouragent le développement des nouvelles technologies environnementales. Chez Tricentris, nous oeuvrons dans le tri des matières résiduelles issues de la collecte sélective depuis maintenant près de 25 ans. Au-delà du tri, nous avons toujours préféré le rôle d'acteur à celui de spectateur. C'est pourquoi nous nous sommes lancés dans cette transformation du verre avec l'ouverture de notre usine de micronisation en 2013 à Lachute, une première en son genre en Amérique du Nord. De cette usine est née une toute nouvelle technologie, celle de l'ajout cimentaire Verox. C'est la seule poudre de verre faite à 100 % qui vient du verre post-consommation provenant de la collecte sélective. Parce qu'en arrêtant de voir le verre comme du simple verre, on s'aperçoit finalement qu'il s'agit d'une matière qui offre des propriétés physico-chimiques des plus intéressantes. Réduit à l'état de poudre, le verre devient donc un ajout cimentaire aux grandes retombées positives. On parle d'un gain d'ouvrabilité, d'une imperméabilité supérieure et puis d'un accroissement significatif à la résistance en compression. Donc c'est un peu technique, mais je pense que c'est important dans le contexte de spécifier. C'est donc une question, on parle d'un béton plus fluide au début, tout en étant plus résistant à long terme. Des projets comme le quai Paquet à Lévis, il y a eu plusieurs kilomètres de trottoirs qui ont été faits également à Montréal, dont ceux qui passent devant le Musée des Beaux-Arts. Il y a les planchers également de la Maison du développement durable, où on vient intégrer la poudre de verre dans la fabrication du béton. De plus, cette dernière est maintenant officiellement reconnue comme étant un ajout cimentaire par le groupe CSA. C'est le premier ajout cimentaire à recevoir cette normalisation depuis tout près de 40 ans. N'oublions pas également que chaque tonne de cet écomatériau est composée de quelques 2000 bouteilles et contenant de verre et qu'elle permet également, comme substitut au ciment, de sauver une tonne de gaz à effet de serre à chaque fois. D'une grande polyvalence, il s'agit également de l'ingrédient principal dans la création de verre cellulaire. Le verre cellulaire, c'est une technologie qui est encore peu connue ici, mais pourtant déjà bien ancrée en Europe depuis plus de 30 ans. En remplacement du styromousse, ça permet d'augmenter la durabilité de nos infrastructures en les protégeant contre le gel des gels. Cet investissement aura un impact considérable pour l'usine de micronisation de verre de tricentrice, selon le directeur général de cet organisme à but non lucratif. Tout d'abord, ce que ça va permettre, c'est de sécuriser les contrats qu'on a en approvisionnement de poudre de verre. Donc, on en vend déjà de la poudre de verre. On en vend dans des produits qui sont exportés partout dans le monde d'ailleurs. Et ça va nous permettre de sécuriser ces contrats-là, d'une part, parce qu'on avait un broyeur à boulet. Et avec cette subvention-là, on va pouvoir en installer un deuxième. Deuxièmement, ça va nous permettre de tripler notre cadence horaire de fabrication de poudre de verre. Actuellement, on travaille à 1,2 tonne à l'heure. On va monter à 3,3 tonne à l'heure, 3,8 tonne à l'heure avec ce deuxième broyeur à boulet. Et ça, ça va faire de nous l'entreprise qui nous en fabrique le plus à l'heure dans le monde. Ce n'est pas rien. Ça va nous placer avantageusement pour affronter notre éventuel contrat avec, par exemple, Silicite, une entreprise ici au Québec qui fabrique la silice précipitée, qui vont venir s'installer à la chute dans un avenir approché. J'imagine que ça fera l'objet d'une prochaine conférence de presse. Mais c'est quand même un contrat d'une centaine de millions qui s'en vient tout près de chez nous pour fabriquer de la silice précipitée à partir de cette poudre de verre-là. Donc, ce contrat-là, cette aide-là de DEC Canada va nous permettre de débuter ce méga contrat-là en bonne et due forme et de façon, disons, plus sécuritaire en ayant deux broyeurs à boulet. Concernant les emplois créés grâce à cette annonce, il y en aura trois au lieu de deux. En fait, c'est trois. C'est encore mieux. On a, pour ce projet-là, engagé un ingénieur de projet, donc un bon poste, un bon troisième emploi. Puis, les deux autres emplois prendront forme une fois qu'on démarre pas ce broyeur à boulet-là. Celui-ci devrait être mis en opération d'ici probablement un mois et demi à deux mois. On a déjà commencé les travaux et on espère débuter d'ici deux mois à opérer l'équipement. Quant à savoir si la Ville de la Chute utilisera la poudre de verre Verox pour ses propres trottoirs, le maire a répondu ceci. Oui, mais on va y aller plus avec les équipements. On va commencer probablement avec la future bibliothèque. Donc, on prendra une portion de verre Verox à inclure dans le béton. Maintenant, au niveau quand on est toujours limité lorsqu'on fait des appels d'offres publiques, lorsque c'est des projets qui sont faits par les promoteurs, les divers promoteurs. Donc, à ce niveau-là, ce sont le principe des appels d'offres qui ont priorité. Mais éventuellement, on pourrait peut-être penser à inclure des procédés dans les devis pour aller en appel d'offres. Mais au niveau de nos travaux, c'est sûr que ça fait partie de nos plans. Probablement que le projet de bibliothèque sera celui qui sera le premier pour ça. Donc, on va faire partie de nos travaux, c'est sûr que ça fait partie de nos travaux.